Salaud ! Les armées de Régana I'm back through I need you Alors, petit commentaire pour la journée La journée commence plutôt bien et mal en même temps On a un ami qui s'est blessé C'est lui Il est mal tombé donc voilà Il va essayer de se reposer un petit peu Mais nous en tout cas on a fait pas mal de petites pistes C'est cool, on va aller manger là Petit burger ou un truc C'est dommage pour Cyril pour le coup Mais bon, on va voir, j'espère qu'il va aller voir Il y a une masseuse qui va peut-être Bah y'en a certaines, oui De le masser Voilà Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Bah là écoutez les copains, on est arrivé En haut de la petite montagne Là on est en pointe On a 2.800 De combien ? 2.800 T'es sûr ? 2.800 Ouais, 2.700 et quelques normalement 2.750 Un truc comme ça Donc voilà, on va descendre la dernière piste de la journée Ouais Ça va nous faire une bonne petite descente Là si tu peux regarder vers le bas Regarde comment... Comment on est en hauteur C'est assez là Ecoutez on va essayer de filmer quelques petits passages Etc... Vous voulez faire en... Moi je vais me mettre derrière skin Voilà Puis comme ça vous le verrez tomber Allez c'est parti Bisous C'est parti 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 Aujourd'hui C'est parti On va nous expliquer comment on fait ça Alors Et bah je fais des pâtes avec un petit bouillon Voilà Et euh... Dans une petite casserole juste à côté Je mets des lardons de poulet halal Que je mélange avec un petit peu de beurre salé Pour donner un bon goût On est obligé de mettre du beurre sinon ça attache Ah ouais ? Et une fois que tout est bien revenu On rajoute de la crème fraîche Et du parmesan Et du gruyère Très bien Donc là les lardons sont bien revenus Dans la poêle comme on voit Ils ont bien doré grâce au beurre salé Nous allons désormais ajouter de la crème entière Il faut bien faire attention que la crème soit entière C'est exactement ça Regarde comme c'est beau quand je verse Voilà Pour l'instant on met un pot On va mélanger on rajoutera peut-être un deuxième pot après Mais ça c'est pour les gourmands Alors Le dernier élément qui manque C'est ça C'est du grana padano Voilà c'est du parmesan Alors on l'ouvre Attention Ah non c'est mal ouvert On a fait Voilà Et donc là ensuite on met du parmesan comme ça à l'intérieur Et on mélange Voilà Là j'en ai mis un petit peu on va mélanger Et ensuite soit on va rajouter de la crème fraîche Soit on va rajouter du parmesan Soit les deux Tu vois là ça devient beaucoup plus consistant Beaucoup moins liquide Regarde comme la sauce Oh là là j'avoue Et bah ça ça le ferait pas si t'avais pas mis de la crème fraîche entière C'est vrai vous pensez ? Beaucoup moins Beaucoup moins Beaucoup moins je pense Trésissant Oh Oh là là Mamma mia Par contre on pourra peut-être faire un petit peu Mais non t'inquiète La place est faite Et là ça éclate l'assiette Non mais de toute façon regarde on va pas tout vider j'ai une technique Alors La technique C'est que tu verses juste l'eau comme ça Il va en rester dans ta casserole C'est pas grave Mais tant que l'eau n'est plus là c'est le principal Voilà Tant qu'on fait partir l'eau Hop Tu vois là il y a quasiment plus d'eau dedans Attends on va quand même essayer Ah ouais ? Non là il y a plus d'eau qui coule Donc là C'est terminé On reprend ce qui a coulé là dedans On le remet Voilà Et là ensuite on verse notre petite crème carbonara A l'intérieur des pâtes Attention Oh punaise J'ai mis 4 pots Oh ouais d'accord Et 1 kg de pâte On est 7 On savrait le faire Voilà A tout de suite pour voir quand on va servir tout ça à table C'est bon je peux goûter ? Ouais vas-y Réaction en direct Réaction en direct sur les passards De Guillaume Halal Alors qu'as-tu rajouté ? Un peu de gruyère ? C'est tout Alors c'est bon ? C'est sérieux là ? Ouais franchement elles sont très bonnes Bravo Guillaume J'ai envie de t'aller voir sur mon ancienne chaîne La marmite de Guillaume Qui est toujours dispo Grave C'est tout pour les réactions Il y a d'autres réactions par ici Non Ça manque les de sel Oula Ok ok Je crois qu'on va s'arrêter là T'as autre chose à dire ? Moi je dis franchement là je suis choqué Alors merci d'avoir gâché la vidéo Elle C'est elle là qui gâche la vidéo Mais lui lui il a dit la vérité Ouais moi j'ai dit la vérité Toujours la vérité Les skis que je viens de prendre Ce sont des skis pour faire du carving Qu'est-ce que le carving ? Le carving c'est quand tu skis En balançant tes jambes sur les côtés Et en gardant ton buste bien droit Face à la piste Et bah on va vérifier ça tout à l'heure On va essayer On va s'entraîner Attention regardez ce qu'il est en train de manger Il est obligé de préparer une bouteille d'eau Oh non mais comment tu fais ça ? Mais tu fais ça n'importe comment Regardez comment il l'a écrasé Mais quel poulet Mais pourquoi tu fais ça ? T'as jamais coupé de poulet ? Lui il mange les flambouilles avec une cuillère Je suis sûr Mais regarde Mais attends pourquoi tu flippes C'est pas fini J'avoue c'est chaud Tu veux en faire la moitié des coups Mais attends regarde Il va y avoir 40 bouts de papier Je cherche l'entrée Et là il va devoir le gratter avec les doigts C'était pas très bien comme ça en vérité Regarde La technique c'est de le coller comme ça Et de tirer Pour garder simplement le meilleur dans le bol Voilà Après tu déposes ça dans une déchetterie à côté Tu récupères l'autre pareil Et tu fais la même procédure Pour le recyclage Pour le recyclage Pour la planète Bio Et là tu fais la même chose La même procédure Tu le frottes comme ça Très simple Quand on est un petit peu sur les doigts Tu fais quoi ? Tu les lèches tu vois ? On tweetera cette astuce à Hervé Cuisine Exactement Il nous répond dans les commentaires à chaque fois Allez bon appétit Bon on a la technique de Guillaume Qui apparemment selon lui est la plus efficace Alors l'idéal c'est de séparer les petits suisses Parce que sinon quand on les verse tous les deux en même temps Ils tombent mal Donc on enlève un C'est jamais faire ça c'est ça ? On le sépare en deux On en verse un Et ensuite on verse le deuxième D'accord excellent excellent Normalement on arrive à ça Ok Vous voyez ils sont comme neuf Ok Ok ils sont comme neuf Tu vois là il y a Donc là on prend le petit papier On tire Et c'est magique Vous vois ? Hop Ah c'est propre Est-ce que là j'ai besoin de mettre mon doigt ? Non mais j'ai pas eu mon doigt non plus Si t'as mis ton doigt Non j'en avais là là Si si il y a la preuve en vidéo Tu les lèches tu vois ? On t'a demandé Et là on tire Excellent Il y a un mec bizarre Ouais regarde Pssst Pssst J'avoue c'est malaisant Si on vise à voir comment il regarde Alors vas-y explique nous ce que c'est ce jeu C'est docteur good bad Good bad Donc vous vous doutez bien Il y a une partie good Une partie bad Ouais Nous avons le choix entre plusieurs saveurs Sang ou cerise Roquefort ou cassis Escargot ou ananas Moisi ou pomme Lait caillé ou vanille Et sueur ou mandarine Et c'est lui qui va goûter Quelle est ta couleur préférée ? Allez Petit stop Stop C'est les jaunes ? Escargot ou ananas ? Attention c'est les jaunes Attends il faudrait une petite coupelle Ça se trouve tu vas tomber sur deux fois ananas Attends mais ils sont là les deux jaunes Quoi deux ? Parce que c'est possible qu'il y ait deux ananas En gros c'est soit ananas soit... Et quoi c'est soit ananas soit quoi ce qu'il y a ? Escargot Escargot ça doit être dégueulasse Allez vas-y choisi Choisi Cyril Nous allons voir tout de suite à sa tête ce qu'il a choisi Escargot ou ananas ? Donc là c'est quoi ? C'est le gagnant qui décide qui va manger juste après ? Non c'est le perdant celui qui a le plus de point Ah le perdant de chaque partie Ok C'est l'éna qui perd sur cette manche Tu veux toujours prendre un stop ? C'est elle C'est elle là Alors attention Tu me dis stop ? Stop Alors c'est les jaunes ou vanille ? C'est quoi ? Ah c'est le blanc ? Choisis un des blancs C'est quoi le lait écaillé ou vanille ? C'est quoi le lait écaillé ou vanille ? Non le lait écaillé Le lait c'est genre du lait pourri je crois Ah ouais C'est le lait qui a tourné qui est dégueulasse Je sais pas parce qu'il y en a que deux Une chance sur deux Bah Ça se trouve les deux c'est vanille tu vois Je choisi Et ça sent pas Ah ça va des vanilles Non ça va C'est pas vanille ? Ça se trouve c'est l'écaillé Elle aime bien l'écaillé Elle aime bien l'écaillé C'est vanille je crois C'est vanille ? Oh elle a de la chance Alors dès que tu me dis stop on s'arrête Stop Ah le blanc Jaune Ah non jaune ouais Escargot ou ananas ? C'est quoi déjà ? Escargot ou ananas ? Tu peux plus changer maintenant Je vais d'abord le sauter Et on fait pas comme si Il en recrache pas Je pense que c'est ananas Tu penses c'est ananas ? Non c'est du cassis Je pense que c'est dégueulasse C'est quoi ? C'est escargot T'as eu même que Cyril Alors quand tu me dis stop je m'arrête Stop C'est dégueulasse Bleu c'est roquefort ou cassis ? C'est quoi ? Allez fais ton jour Ouais ça roquefort ça devrait aller hein Il aime bien le fromage C'est bleu ? Ouais Moi cassis il est dégueulasse Roquefort ou cassis ? Cassis Sûr ? Ah c'est vrai que ça sent cassis quand il parle Tu peux pas laisser le suspense ? On est à combien 30 ? Euh 10 20 30 30 38 Ah batard 78 78 Et toi t'as combien ? 74 C'est donc Yanis qui va manger une fois de plus Un bonbon Stop Jaune encore C'est quoi jaune ? Ah escargot Ah escargot Il va encore y avoir un droit de tête à son escargot Ah merde Il a senti une odeur suspecte Attention T'es passou Une fois elle se le misbe à 30 Un Deux Un 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 Ils sont en train de se marrer, regarde Les syndiques Bon ce qui est bien c'est qu'il reste plus que deux jaunes Il reste plus que deux jaunes dedans Quand tu dis stop, je m'arrête Stop Bleu Ah ça va Encore un bleu Il y en a quatre Bah du coup c'est celui qui reste, c'est le roquefort Ah non 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 vu qu'il y en a quatre Donc bleu c'est roquefort ou cassis Elle a eu cassis tout à l'heure C'est roquefort mais ça va c'est un goût de fromage Ah quoi quoi Ah non c'est cassis C'est un goût de vanille vraiment Vanille caramel Quoi ? C'est un goût de... Ah voilà Le voilà le goût de roquefort En plus t'as vu elle a passé par plusieurs phases Elle a dit non c'est de la vanille Non c'est du cassis Non c'est je sais pas quoi Et non Ça c'est pour les abonnés fils de Skinzer Mettez un like C'est un goût de roque C'est un goût de roque Vas-y volant avec tes skis C'est un goût de roquefort 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 C'est un goût de roquefort